bonjour nous allons voir ce qu'est le page beaucoup le livre beige on en parle souvent en bourse les traders l'évoque mais peu de personnes savent en fait réellement ce que c'est ce livre beige alors ce beige book c'est un livre au sens propre la couverture est beige d'où son qui est publié systématiquement deux semaines avant la réunion du fomc et ce livre va servir de référence de base de réflexion pour le président de la fed et les membres du comité de la réserve fédérale américaine et avec l'appui de ce beige book ils vont prendre différentes décisions sur la politique économique et monétaire américaine alors comment est réalisé le livre beige le beige book alors c'est extrêmement simple les états unis sont divisés en zone géographique sur laquelle il ya des réserves fédérales locales on parle par exemple qui est très important de la fédérale réserve de new york de philadelphie etc donc toutes ces rêves fédérales réserve locales vont faire des études statistiques sur leur zone géographique et ils vont collecter comme ça des informations sur l'état de l'économie alors ça va toucher absolument tous les secteurs économiques et ils vont envoyer ça à new york et ils vont collecter comme ça toutes les informations ça va créer le beige book qui en fait une compilation statistiques sur l'état de l'économie américaine un instant t mais un état absolument global et très précis donc c'est un livre qui est vraiment extrêmement important parce qu'il sert du coup de base pour toutes les grandes décisions politiques de la fed qui peuvent avoir des conséquences bien entendu au niveau américain mais même au niveau mondial donc très classiquement si le livre belge montre par exemple que l'économie américaine s'essouffle qu'elle est au bord de la récession que la croissance est extrêmement faible et que l'on peut percevoir ça dans le beige book quinze jours après la fédérale réserve américaine va par exemple prendre l'initiative de baisser les taux pour relancer la consommation l'investissement pour essayer de sauver l'économie américaine de la récession c'est ce qu'a fait par exemple j'ai à jannath jelen ou ben bernanck à l'opposé on a on a eu le cas notamment avec alain grispen où on avait des livres belges qui nous montraient que l'économie américaine accélérait trop vite les salaires augmentaient trop vite la croissance était trop rapide et cela créait des tensions inflationnistes insupportables et donc dans cette optique là à l'époque d'alain grispen la fed a augmenté les taux d'intérêt pour essayer de ralentir le moteur de l'économie américaine pour pas qu'ils aient qu'ils s'emballent alors pour nous la grande question c'est est-ce que ce livre belge est important pour le training alors le livre belge tombe à 20 heures françaises il faut quand même s'en méfier pourquoi il faut s'en méfier parce que si jamais on a des informations que les économistes les analystes n'attendait pas donc dans ce livre belge on va avoir une forte très forte volatilité à ce moment là ça va prendre un petit peu tout le monde de deux cours et je dirais par surprise bon par contre il faut quand même savoir que généralement on va dire dans 80 90% des cas il n'y a pas de grosse surprise et ça bouge quasiment pas pourquoi parce qu'on a toute une batterie de statistiques qui sortent tous les jours toutes les semaines aux états unis le chômage l'immobilier etc donc on a quand même une bonne idée de l'état de l'économie américaine mais attention parfois on a des surprises et les années en les années on a on a quelques surprises on peut avoir donc à 20 heures très 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 forte volatilité sa part dans tous les sens dans ces cas là donc avoir un coin de l'esprit que le livre belge on l'a huit fois par an il faut être extrêmement j'allais dire attentif à ce livre il est très intéressant à lire je vous ai d'ailleurs mis à l'adresse url de la fédérale réserve américaine vous allez pouvoir trouver le livre belge il est en libre accès et tout le monde peut le consulter librement donc voilà en gros l'importance de ce livre belge il est structurant pour les décisions de la politique monétaire américaine d'autres Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501